Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voici un adage empli de sens et d'enseignement. En effet, quand on est seul, les décisions sont plus facilement prises et mises en œuvre. L'organisation du travail et de la vie ne dépend donc que d'une seule personne et peut paraître plus évidente. Cependant, et pour de multiples raisons, être et faire ensemble apparaît comme l'alternative, voire la réponse adéquate. Il est vrai qu'ensemble, il nous est demandé plus de patience, de modération, un sens développé de la communication et de l'organisation, afin que chacun puisse s'épanouir au sein du groupe. Toutefois, force est de constater que les plus grandes choses, les plus belles idées, comme les projets les plus pérennes, sont issues et ont été portées par des groupes d'humains. Ceci grâce le plus souvent à une entente harmonieuse de leurs idées, de leurs forces de travail et de leur faculté à trouver des outils d'organisation collective propices à la réalisation de leurs rêves. De nos jours, nombre de ces outils sont à notre disposition et sont très souvent, voire quasiment systématiquement, employés en permaculture. Le fait d'être ensemble et de... Par exemple, on arrive sur un chantier, des gens viennent de tous bords, de toutes origines, chacun apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça n'est pas forcément ce que je te disais, un apprenant avec un maître. Ceux-ci, comme la communication non-violente, la prise de décision au consensus, le mandala holistique, les cercles de parole et bien d'autres encore, en sont quelques exemples. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas une décision qui est gagnée et que si vous ne voulez pas perdre trop de temps, il va falloir y mettre un peu du vôtre. Et pour y mettre un peu du sien, il faut être discipliné, il faut être à l'écoute. Ces outils sont tout à fait adaptés, non seulement à l'organisation à petite échelle d'une famille ou d'un petit groupe, mais pourraient aussi tout à fait l'être pour l'aménagement à plus grande échelle d'une société entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada